Euh... Ryo ? Ryo ? Je ne sais plus comment ça s'appelle, parce qu'au pire, c'est juste là. Tu souris, je m'envole au paradis, je te mets à Rio ! Okuto, Yakuletsuke ! Boku no kaban, yokattara... C'EST PROMENCE ! Pardon. Salut les bambis, bienvenue sur l'épisode de Captain Toad. Ah non, c'est pas le bon jeu, putain ! Aaaaaah ! Ah oui, c'est mieux. Donc du coup, bienvenue sur l'épisode d'Octopass Traveler. Donc aujourd'hui, nous allons... Euh... J'sais la piscine. Débuté le dernier chapitre 1 qui nous reste C'est celui du voleur Théryon à Krabben Krabben Et pour ça nous allons quitter le paisible village De Ruisseclair Village d'Alphie, non c'est bon je viens d'oublier Ok tout va bien, donc on va garder la même équipe Je pense qu'on changera ça plus loin Par contre vous voyez que Alphie niveau 9 a 600 PV Si vous avez le petit Kier a quand même Pas mal de PV, je pense que c'est peut-être Des classes qui a le plus de PV, peut-être même plus que le guerrier Qui sait, et vous voyez le gamme Putain il a encore plus de PV, ça va absolument rien dire Pour ça c'est, je sais pas si on peut dire que c'est une classe de support C'est pour ça moi, c'est un peu bizarre Le truc qui fait tout, ça fait du DPS, ça tank En tout cas c'est pas mal, bah écoutez Rock'n'Roll, nous avons du coup nous diriger Vers un nouveau biome, un biome un peu Un peu canyon on va dire Littéralement c'est ça, c'est un grand canyon Et à droite on a déjà la ville Je vais quand même prendre le coffre Non je sais quoi, le coffre va reprendre plus tard pour qu'on ira voir Le voleur Qui sera du coup le dernier personnage à rejoindre l'équipe Nous avons du coup nous diriger vers un nouveau biome Le col sud de Graben, bah écoutez c'est parti Bon comme d'habitude c'est de vos monstres, je vous les montre Bon après, voilà, il n'y aura rien de spécial Mais il faut faire le tour je pense Bon là la route va être un peu plus longue Parce qu'il y a pas mal de détours on va dire Pour prendre les petits co-coffs Voilà les délicieux coffs Alors il y avait un truc assez tricky Qui à faire ici, mais je crois que c'est la zone suivante Enfin bref Une herbe d'éveil, ok Parfait Qu'est-ce qu'on a ici ? On a une grotte Non je crois que la grotte elle est en bas C'est pas celle qu'on a vue juste à côté Ok, alors qu'est-ce qu'on a ? On a des hyènes On a des hyènes du monde du roi lion Et des espèces de nœufs C'est quoi ? Ovoïdé Mais c'est quoi ça ? Ce sont des pokémons ? Enfin bref, écoutez On va pas changer de strat qui marche On va faire une petite parade du pinceau Cyrus et il va bourrer tout ça littéralement Par contre le problème c'est que là Si je fais l'inde Cette conne va focus qu'un seul Alors attendez Fente Est-ce que l'insectuaire par hasard ? Ah il en fait qu'un seul Ok bon c'est pas grave Ensuite ce qu'on va faire Est-ce que la matable ça vaut le coup ? Peut-être pas quand même Attendez on va se calmer Juste en là si c'est faible à la hache Hein c'est faible à la hache C'est toi qui a un peu de chance Les hyènes sont aussi faible à la hache Enfin on va voir ça Euh On va bâtir aussi Petite boule de feu D'accord Il est pas assez de PV le pauvre C'est pas grave Ok tout va bien Euh La question c'est Vous êtes faible à quoi vous les autres là ? Je pense que c'est l'épée Mais là le problème c'est que Va faire un coup d'épée Avec Annel qui va faire à tous les coups un bond Vous allez voir Voilà Evidemment Evidemment Mais Qu'est-ce qu'ils sont à faire ? Puis Fulguration Elle va d'une façon crever Rappelez-vous on a le PNJ craqué avec ses épices exotiques Euh pour gagner des PT Donc tout va bien Ah oui il a fait ça à Carapace Mais non mais t'es pas drôle Et là du coup regardez C'est l'occasion de montrer l'amputation Là elle est en faille Et ça permet de vous montrer les dégâts Bon elle sent des dégâts Bon c'est pas ouf En même temps il est niveau 8 Sans PE Mais je dois vous garantir Quand Alphine aura un meilleur niveau Avec genre 3-4 PE dans la gueule Son amputation Il va s'interpasser Euh là voilà C'est bien ce que je pensais C'est pas la grotte ici C'est juste Petite suite Il peut y avoir une pierre devant Delicieux Après je vais avoir les pierres magiques C'est pas trop utile Il y a juste un boss je m'en souviens Un peu bien plus tard dans le jeu Qui m'a assez été très pratique Et là il faut descendre par là Puis vous voyez qu'en bas à gauche Ça peut descendre encore plus loin Mais là il n'a aucun intérêt Enfin du moins pour l'instant C'est pas la route On fera ça plus tard Non faites pas Bientôt bientôt Ah les pois chijons Les pois chijons Les pois chijons Il y en a qui est faible au ténèbre D'accord pourquoi pas Euh est-ce que t'es faible aussi Est-ce que t'es faible la hache Pas du tout Ok Donc je suppose t'es faible A l'éclair Fait de chance Ah même pas Ah merde Est-ce que t'es faible au ténèbre Les ténèbre Putain mais c'est quoi C'est best là bordel Poisson empire canal Va les mettre en file Les deux derrière Voilà parfait Poisson empire Ils sont morts J'ai envie de dire C'est pas de problème Est-ce que t'as fait la dague T'as fait la dague Ok nickel Puis là on va le boloss Littéralement Mais d'accord ok Je pensais pas que si vous Ça lui tuer avec un coup de bâton Je pensais faire une petite amputation Avec trois points d'exaltation Là pour savoir combien de dégay ferait Mais bon Tant pis c'est pas grave Et oui donc j'ai pris le coffre Et du coup on se dirige vers le nord de la zone Voilà Et vous déz au sondage Voilà Alors ici il y a un truc assez marrant C'est voilà Vous voyez en gros Il y a un coffre vraiment très tôt Et moi je pensais C'était seulement accessible A la zone A l'ouest en fait Après ce qu'il faut savoir Sur Octopass Enfin après c'est pas forcément vrai Mais la plupart du temps 80% du temps Si vous voyez un coffre ici C'est qu'elle est dans cette zone Et pour y aller Il faut passer Par là Et il fallait le voir J'ai mis du temps A le trouver ce truc Oh mille Mille feuille Oh mon nom Délicieux Et là on va prendre le pont A droite C'est le pont de poichillon De toute façon On est obligé de que prendre ce pont Et après si on va au nord C'est drôle Mais du coup on va revenir A Comment ça s'appelle Soarkil Le village natal De Hanis Je vous rappelle Qu'on est député par là Donc là officiellement On a fait Quasiment le temps de la map Parce que cette zone Je crois que je ne l'ai pas fait Cette zone Mais on a fait le tour du monde Alléluia Bon c'est pas le tour du monde Mais on a fait vraiment Le tour Par rapport au lac du Mieux C'est au milieu Alors on a un gros lac Et on a fait littéralement Tout le tour Voilà C'est marrant Ça vous a fait combien d'épisodes ? 14 épisodes C'est le 14ème Je crois Non non c'est le 15ème celui-là C'est le 15ème Donc voilà quand même C'est pas mal C'est pas mal Enfin bref Du coup on se dirige A Graben Putain de poichillon C'est pas possible quoi Laissez-moi avancer Bon J'adore la musique de Graben Je crois que c'est une des musiques préférées du village Bonjour madame Et bienvenue à Graben La plus grande ville du Belvédère Ok Merci beaucoup J'adore cette musique Excusez-moi Je sais pas quoi dire Mais j'ai envie de danser sur cette musique Bon du coup Therion Où est-ce qu'il est ? Il est en bas à droite Est-ce qu'on a des trucs à faire ici avant ? Je ne crois pas Vous savez quoi ? On va faire des courses On va faire des courses par contre Il faut savoir Graben C'est plus on est haut Et plus on a des riches Donc en haut Imaginez qu'il y a un grand manoir bien luxueux de ça Au rez-de-chaussée Classe moyenne Et là du coup Oh moisin Les pauvres Les pauvres Vous êtes pauvres Moi j'ai touché à Youtube money Pas vous Ah non merci Moi j'ai pas Youtube money Ah ouais soit disant Tu touches le ciel Mais on touche leurs amis Petit con Qui soit riche pauvres Les habitants du niveau intermédiaire Se curèdent rarement Enfin Ça veut pas dire qu'ils s'apprécient Ah Ok Bonjour toi Est-ce que ça va bien ? Est-ce que tu passes une bonne journée ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je peux faire quelque chose pour vous ? Eh ben non Non c'est bon Tout va bien Putain Le berge Le berge Je vais danser tout droit Rien Enfin bref Du coup l'armierie Ça m'intéresse Ça m'intéresse C'est peut-être qu'ils vont procher des trucs Ah des nouvelles épées j'avoue Wouah 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 Un couteau occulte à 2200 C'est pas mal De toute façon Je viens de penser Que Terion sont en équipe Et qu'on a un fils Au champion 3 On va se conserver A faire deux épisodes A faire Toutes les quêtes annexes Disponibles À ce stade du jeu Parce que évidemment Je... On va dire Je vais faire le jeu à 100% Mais bon Au moins Pas près à 100% On va dire Sans ce que je vais loupir Quelques quêtes Mais je compte faire Les comptes secondaires Comme promis Et pour ça je vais faire comme j'ai dit quelques épisodes là-dessus et j'en profiter pour du coup avec tressa marchandé ou peut-être avec bah du coup terryon je vais se deviner qui sera comment dire l'action rogue de tressa qui sera volé du coup au lieu d'acheter les items on volera les items au pnj mais évidemment il y aura un certain pourcentage de réussite donc du coup je serai le tour de tous les pnj pour leur voler du stuff enfin voilà vous en faites pas là il y a un couteau occulte avec prime rose 2200 c'est pas mal c'est pas du tout cher je vais le prendre je vais l'équiper en plus à augmenter son ça a augmenté son attaque élémentaire donc pour ses attaques de thème c'est cool l'arc du loup ou pas mal constaté maître comme moi pas mal du tout même bien que j'en achète deux pour tressa aussi ou pas non c'est quoi qu'un seul pour l'instant un seul voilà un hit il n'y a pas une hache l'agile à la châte occulte un hit qui est parfait qu'est ce que c'est que ça bouquet solide mais ça c'est juste pour la défense physique casquette noire on va augmenter l'esquive également ça diminue un peu les pt c'est pas trop cher je vais en prendre je vais en prendre combien je vais en prendre trois ouais on va en prendre trois je vais le mettre sur anid cyrus et alphine primo je vais le garder un peu de pt après les accessoires on va plus tard dans le jeu on en a une tonne donc c'est pas trop le problème écoutez ok non on va chercher therion et j'ai dépensé combien de tue 9 mules ça va ça ça va ça tranquille voilà donc j'ai trouvé therion le beau gosse d'inébrun trop dark dark cool lol bonjour therion est-ce que ça va bien est-ce que tu rejoins notre équipe t'es le dernier t'es le dernier il n'aimant plus que toi ah bah vas-y dis quelque chose moi le fameux trésor de la maison raciste hein il est peut-être un grand trésor j'espère que ça vaut moins plein de feuilles hein on va être riche riche l'argent l'argent comment on partage l'argent ce talentueux voleur répond au nom de therion c'est un loup solitaire aussi abruté sauvage que les sommets du belvédère voyageant de ville en ville il est arrivé à graben il travaille seul bien que cela n'ait pas toujours été le cas peu connaissent son passé ou même son visage mais nombreux sont ceux qui ont entendu le récit de ses exploits ou un soir alors qu'il s'irroute une boisson dans son coin fort à fois ce qui oui on évidemment l'entend une rumeur qui pique sa curiosité il existait un trésor impossible à voler notre valeur se met en tête d'éprouver la sécurité de la maison ravus il y faudra l'aide de filet d'allié pour emprunter la voie qui l'a choisi ok mais en plus ça me fait penser j'imagine bien c'est l'équipe de quand même cinq personnages rencontrant le pnj qui débarque dans la maison pour voler le truc c'est genre la discrétion sur 20 quoi c'est évidemment ah et du coup là non on a les plus personnages du jeu on est fou les thyrion évidemment on va le prendre thyrion qui est pas comme j'ai dit un voleur peut-être vous pensez que voleur c'est un personnage agile qui joue le test sur les skis fait pas trop dégâts et qui vaut les items comme ça il n'a pas du tout bon je pense qu'il est certes agile et certes rapide mais en termes de dégâts mais je peux vous garantir que c'est avec le dps du jeu c'est un truc de ouf thyrion c'est un truc de ouf c'est vraiment la fin du jeu où les autres classes vont faire bien plus dégâts que le voleur mais vous voyez que le voleur au début c'est juste ouf les dégâts on va remplacer qui et ben écoute primrose je suis désolé et je vais te remplacer voilà parce que tu es niveau 16 t'enculé et ben écoutez ça va d'être parfait tout ça en plus j'achète une nouvelle dague pour primrose et thyrion il peut s'équiper de dague et dp donc parfait au moins il a une nouvelle dague donc nickel comment c'est l'histoire son début évidemment le dernier chapitre 1 oui cette musique la même chose que d'habitude du fanta fresque oui voilà tout de suite c'est bon tu as juste à décapsuler la bouteille tu verses dans un verre tu te la ferme je vais mon fanta tellement fanta mais pareil que l'autre voleur a remis le couvert aussi double et fuck that qu'est ce qu'il a fait cette fois il a des troussa marchands qui sortait de chez leur fèvre faut croire que son magot du manoir lui a pas suffi c'est faux qu'il soit passionné à la forme de tous ces gardes à mon avis pour lui et puis on amuse et ses gardes étaient juste là pour faire joli ce sont des noobs enfin bref ça sert à rien de s'extasier sur le boulot d'un autre un jour on fera un casse aussi spectaculaire que lui et toute la ville causera plus que de nous ouais bien dit chasse aussi ils s'entendent comme la ronde en foire non flash back c'était il ya dix ans nos chemins se sont croisés dans cette prison sordide je me souviens de notre rencontre comme si c'était hier qu'elle a marqué un tournant décisif dans ma carrière tu avais eu quoi mais j'ai quoi j'ai cinq ans là j'ai six ans à les montres il est magique alors l'irrespect quoi évite de faire le mariole si tu es arrivé si mort veut ça a plutôt l'heure de vous réussir c'est qu'il se repiffe le galapia je vais t'apprendre les bonnes manières mois ils finissent tous par céder aux côtés obscurs bon c'est pas tout il faut s'échapper bonjour monsieur j'adore les voix tellement grave mais j'ai pas on dit qu'ils ont quatre ans quoi c'est plutôt que j'en fasse des voix de merde on a eu droit au même comité d'accueil j'ai l'impression on peut savoir qui tu es je suis un voyou qui devait choper la main dans le sac tout comme toi ah ouais comme moi tu as l'air d'être plus amoché pourtant il va falloir t'habituer à ma seule trogne parce que ça risque pas de s'améliorer les gardes churmes nous croient qu'ils peuvent nous mettent au pas en nous collant des torgneaux des quoi des gardes churmes c'est quoi ces expressions du 9-3 je connais pas moi tout ça ils vont pas de ma morte surtout avec les trousspés comme nous c'est ce que j'ai cru comprendre alors t'es prêt à jouer les gentils petits agneaux avec les matons 1 et toi jamais de la vie et je comparaissais jusqu'à ce qu'il me fasse changer la vie je vais crocher c'est sûr avec cette épingle et je bats trop le temps là les soins de concentrer essaye plutôt avec ça oh nani la clé mais d'où tu la sors dans ton cul non mais je suis désolé mais en même temps si le jeu me fonce à faire des blocs bruit là oh putain je l'ai piqué au garde quand il s'est mis en pétard on peut dire qu'il t'en a le falzard toi d'accord quand même je suis resté en prison deux secondes c'est pas mal allez viens on se tire en fait moi c'est tarius tellement badass toi et moi terryon on va s'entendre comme la enfoiré là on s'est venu l'expression du coup tarion avait un associé c'est pour ça c'est là fait un petit flashback mais oui oui tarius pour les plus avec lui ah c'était le bon temps un autre un autre fantafruis qui oui un autre voilà pour vous ici ah excuse moi on n'a pas appris le trésor des ravis des fois non parce que si c'est le cas je vous conseille de réfléchir deux fois paris qu'un autre chasseur de trésor a fini au cachot peu plus tard qu'hier bon c'était un boulet ça fait combien en tout une bonne vingtaine peut-être même plus ah oui quand même ouais oh là là le le commerce de voleurs qu'ils ont du serment dans les dans les sous-sols quoi les ravis sont pas du genre pardonné à ceux qui reluquent leurs pactoles pourtant le manoir a toujours plus de filous comme autant de fallait nous tourner une flamme c'est d'être à cause de son raconte sur ce trésor bien qu'il a de quoi jeter la ville entière voir plus ah oui quand même une seule ville il est bien d'un côté alors allez savoir personne l'a vu ce trésor même le maître voleur dont tout le monde cause serait complètement à la ramasse et ben c'est ce qu'on va voir mis habitué de la taverne de raffoler de cette histoire et écoutez je bosse derrière le compteur depuis un sacré bail et j'ai l'oeil pour ce genre de truc vous voyez tout l'air d'un carrière fut et habile vous avez sûrement une belle carrière devant vous alors je vous le répète vous approchez pas de ce manoir ok merci pour le conseil mais je vais quand même y aller fois que police la prochaine fois c'est moi qui aurai une histoire à raconter fois que c'est police apparemment le manoir des ravis au sommet de la montagne dans le quartier réservé à ceux qui roulent le son l'or les riches la youtube monnaie et ben écoutez on va y aller tranquille en point je me répète voilà mais therion est un voleur donc c'est l'action rock de tresa je peux voler je peux vous dépouiller toute la vie si je veux mais là pas pour l'instant parce que j'ai pas accès à la compétence spéciale comme vous pouvez voir je vais même pas parler au pnj enfin peut-être je vais en parler là aussi et c'est ce qu'ils mènent à la demeure des ravis la propriété sur bonne carte attendez-vous à vous faire rabouer si vous essayez d'y rentrer t'inquiète je suis le roi des voleurs je suis un dieu le mec tu es direct les dieux alors attendez oui c'est vrai je viens de penser un truc attendez je fais le mytho mdr non je peux pas y aller j'ai trop peur parce que j'ai envie de dire là ce coffre violet de merde là depuis le temps oh non non une dague est filée est-ce que c'est mieux que celui que primos avait ouh c'est en poison en plus oh bah là je le garde easy il y a un autre coffre ici est ce que je vais essayer d'atteindre sans trigger cinématique un casque de fer nice après dans ces coffres est vraiment du bon ça on va dire bon et puis défense physique pourquoi pas on verra plus tard de toute façon avec le staff de prime rose donc ceci est le manoir des ravis ah oui ça sacré baptise quoi ils sont des chiens et tout quoi oh la la mais l'armée quoi la fois que j'ai vu autant de cartes c'était au trou ah ça oui ah oui d'accord non mais à l'eau quoi et c'est quoi c'est si c'est la chinra ici c'est on est en effet 7 et c'est l'heure de la relève toi là mais que que oui monsieur arrête de traîner l'épée mars avec détermination sois fier avant d'ordre monsieur on a payé une fortune pour faire ce boulot alors marche la tête haute quoi tu m'étonnes on est totalement et pays de ouf après je suis pas si bien payé car carrément le défilu de sa role là mais du coup pourquoi il patrouille l'extérieur en fait c'est quoi l'intérêt il protège pas maintenant en faisant ça enfin je vois petite armée mais qu'est ce que c'est que cet endroit ma vie mon kiki oui 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 d'accord ok alors là l'entraînement sur 20 ils ont même des chiens de garde et le seul autre accès protégé par une alarme filaire ah ah oui d'accord ça serait trop risqué d'essayer d'escalder le mur le monde de faux mouvement déclencherait l'alarme et tiens qu'est ce que c'est qu'est ce que vous comprenez pas dans défense d'entrée 1 la maison ravus n'accueille aucun visiteur actuellement je serai pas long promis je suis un simple marchand qui cherche à vendre un marchand vous dites prouvez-le prouvez quoi je suis venu proposer différentes toilettes à la dame de la maison il vous plaît et on est censé vous croire sous parole hein ça n'est pas capable de promis qui vous êtes vous pouvez faire demi-tour bouffe oh la la mais je m'en paie les cacahuètes dans ton cul très bien je m'en vais même si un marchand peut pas passer qui est cool que le plus simple serait encore de passer par le point d'entrée il ne reste plus qu'à trouver des preuves des preuves au du moins des indices plutôt bonjour mon kiki ça va voir ce voleur est verte et où notre copain le marchand tiens si ce n'est pas notre ami marchand oui mais merci c'est ce que je viens de dire à l'eau bien merci terryon merci c'est un scandale je m'attendais mieux de la peur de la maison ravus on vous a refusé l'entrée comment le savez vous chaque fois c'est la même histoire on raconte que le manoir habite un trésor fabuleux ils peuvent bien se le garder leur trésor moi je m'en fous je vais vendre mes toilettes moi tout ce que je voulais c'était présenter mes articles à la dame de la maison ils m'ont demandé de prouver que je suis bien marchand what the fuck oui il vous faut une des recommandations pour pouvoir entrer ah bah c'est bon faut aller à la poste une lettre de quoi la maison ravus ne traite qu'avec les marchands les plus réputés et comment se prend quand on une de ces lettres mais tu crois que ça tu vas la voir comme ça toi aussi bien plus compliqué qu'il n'y paraît il vous faudra tout d'abord vous faire un nom dans cette ville c'est qu'une fois que vous aurez fait vos prêves en tant que partenaire commercial fiable que l'on voudrait déjà à cette lettre et sachez que les rats privilégiés se comptent sur les doigts d'une main c'est mal un indexissement compliqué il ya donc aucun autre moyen d'obture une aussi un autre moyen pour ma part j'en vois au moins un le vol à tout voleur tout honneur maintenant il faut trouver la lettre recommandation ah oui pardon et j'étais un peu vite et avant ça je vais te dépouiller une petite boucle plus dix d'esquive du coup avec terry on va avoir tellement d'accessoires de trucs c'est juste ouf on est moi ça on peut voler c'est pour ça comme j'ai dit tout à l'heure quand on fera les quatre annexes je m'amuserai à appuyer tous les pages pour faire un petit stock parce que là voilà il ya moyen de faire des trucs rigolo ah mais c'est le mec de ta l'heure de l'interventre ça la vie doit être très belle mais pourriez vous arrêter de me coller au train qu'est ce que vous voulez mais tu nous a remarqué disons que j'ai connu des tirelaines plus discrets type observateur que la moyenne mon pote comme nous d'ailleurs on sait que tu es là pour la fortune d'Eramus à en juger par petite armée qui encercle le manoir ces trésors d'en valoir la peine on peut acheter toute une ville avec ça tu m'étonnes que là mon gars et vous l'avez vu ce trésor pas la peine il n'y a qu'à regarder le dispositif de sécurité laisse tomber des gardes déchirant des pièges j'en passe et des meilleurs vous avez fait tout ce choix pour me mettre en garde comme c'était même à vous mais moi je ne suis pas un nouveau parce que je suis trop dark écoute on a de propositions à te faire et la réponse est non oh direct attend un peu de savoir ce qu'on a de dire on peut s'entraider on l'associe à déjà été à l'intérieur il a vu de près les pièges qu'ils ont installé ce gros dame a failli en déclencher un la ferme tu veux tu avais promis que tu n'en causera personne enfin bref on s'est sorti nous voilà alors qu'est ce que tu as dit tu as du mal à transporter le magot tout seul on veut juste te filer un coup de main non mais comment ça magot tout seul c'est un trésor c'est c'est du coup c'est une pierre précise je sais pas une relique un truc du genre je sais pas moi j'ai deux mains il me suffit amplement tu crois que tu es trop bien pour nous c'est ça tu sais un vol a pas une de nous oh t'es rien t'es qui de raclure voilà ce que t'es désolé mais j'ai pas de temps perdre avec des branquignols comme vous j'ai à faire et que je ne voudra plus et mon pote tu m'entends dis quelque chose et ma mon pote mais non mais pourquoi dans le flashback au voler vous nous entierrez pas comme ça mon petit voyou c'est ce qu'on va voir d'ailleurs par ici compris c'est pas vrai on les a perdus il n'a pas pu aller bien loin continue à chercher easy aussi facile qu'elle garde dans skyrim ils sont partis il en a plein un crâne pour l'instant ça s'est mieux passé que prévu ils en ont fait une de ces têtes ça nous apprendra à nous traiter comme des marmousses on est peut-être pas bien grand mais on est plus flûter qu'ils ne seront jamais tu l'as dit beau fier et un peu arrêté deux roublards comme nous les célèbres tarius et tyrion vise moi un peu ce mago ouais ça fait un beau butin tu peux été pas tenu à la rate un peu ça nous tous à l'argent l'argent ouais on avait ce qu'on voulait on s'est servi je préfère ça les trésors du monde entier sont un autre persi si tu le dis char associé bien sûr que je le dis on va devenir les meilleurs montant l'air du monde tu vas voir oula mais montant l'air c'est c'est presque sexuel ça fin bref mais je me dis trop de tyrion en train de baver devant les autres sur le pitié se dit c'est flash pas bon allez barrer vous les noobs laissez faire un maître voleur darius c'est pas mon nom ressasser le passé je dois mettre la main sur cette lettre oui c'est vrai l'aide aux recommandations oui oui et pour ça évidemment faut qu'on aille voir les pauvres c'est bien connu les pauvres ils ont des l'aide aux recommandations bon j'essaie d'exceler un peu plus parce que là l'épisode c'est presque 40 minutes j'enregistre et j'y pense chapitre d'alphine est super con contrairement aux autres c'est juste ouf c'est juste ouf bon est ce qu'on a un pigeon oh oui oh la la oh la la oh tellement de richesses quand vous en fréquentez le milieu des affaires aussi longtemps que moi les ravis sont suppliants de passer les voir c'est une question d'expérience je suis riche heureusement pour moi vous avez encore des progrès à faire de milité et là tu as l'un tu as l'un tu as l'un tu as l'un en de la lettre easy c'est toujours un plaisir de faire affaire avec vous et maintenant à moi le manor des ravis et bien je crois que je crois qu'on va s'arrêter là ok j'ai donc l'attention de m'introduire dans le manoir quoi comment ça qu'on fasse équipe ensemble tous les deux le magot dans la maison ravis alors pas un mot et je veux personne dans mes pattes puis j'ai alors par contre cette scène c'est un peu contradictoire du personnage enfin vous verrez plus tard l'histoire de therion personnellement je pense qu'il a refusé de faire équipe avec nous enfin bref mais écoutez les bambis j'espère que cet épisode vous aura plu je vous donne rendez vous pour la fin du chapitre 1 dans pas mal de temps malheureusement c'est comme j'ai dit l'épisode précédent je suis en vacances là je pense que c'est bon au moment où vous avez voyagé cette vidéo je serai déjà en vacances depuis une bonne semaine et du coup vous aurez la suite dès mon retour donc je pense dans je sais pas une semaine et demie entre les genres enfin bref je suis vraiment désolé pour l'attente mais c'est comme ça voilà le dv a besoin de vacances sur ce je vous souhaite écouter une bonne journée et du coup je vous dis à la prochaine